C'est seulement après la guerre de 70 qu'on a abandonné la pluie de mort. Il y a eu un chiniiste qui a inventé un procédé, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qu'on est passé à un autre procédé qui ne faisait plus de fumée alors. Et l'on a pu abandonner ? Non, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'après la guerre de 70, voyant arriver le danger de la première guerre mondiale, il y a des officiers qui ont suggéré qu'on abandonne cette tenue de pantalon rouge. Alors le haut état-major a dit « ok, présentez-nous un projet ». Et le bleu ? Non, non. Pas encore ? Non, non. Oui, il y a eu le bleu, mais il y avait un kaki déjà. Ah, il y avait déjà un kaki ? Ah, vous mèdez le boulot ? Ah oui, oui, oui. Non, mais il n'a pas été. Vous allez voir. C'était un genre de kaki qui s'appelait Reseda. C'était un genre de vérolive. Donc on habille des artilleurs, on habille des cavaliers, des fantassins, tout ça en Reseda. On leur présente le truc à l'état-major, au haut état-major. Et le grand général en chef de l'époque, il dit « c'est pas possible, c'est affreux. » C'est pas possible, c'est affreux. Le soldat français n'est pas un lâche. Il n'a pas besoin de se cacher. Nous nous battons depuis 1830 avec des pantalons rouges. Il n'est pas question de changer la tradition. Ah bah oui, eh bah voilà. Mais quand ils ont vu en octobre 14, on avait déjà 300 000 morts. Eh oui. Ah bah, on est un peu visibles en rouge. Parce qu'en fait, on commence la guerre de 14, et les techniques de combat sont les mêmes qu'en 70. C'est-à-dire qu'on avance en masse dans un champ, en masse en rang, avec des drapeaux déployés, des tambours qui battent, et en face, on se fait tirer par des mitrailleuses. Par des mitrailleuses, des premières mitrailleuses. Premières mitrailleuses. Bon, on en avait aussi, les deux côtés. Mais en fait, les deux armées, et surtout nous, Français, au printemps 1915, on a dit, bon, les pantalons rouges, l'équipe est rouge, stop, c'était fini, hein. On est passé au bleu horizon. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et surtout, on s'est enterrés. On a fait des tranchées. Parce que sinon, s'ils n'avaient pas fait ça, ça n'aurait pas été la guerre de 14-18. Ça aurait été la guerre de 14-15. Parce que fin 15, il n'y avait plus d'or. Il n'y avait plus personne. Ah, si on avait continué ce train-là. Donc, les tranchées aurait été... Donc, d'où les tranchées. D'où les tranchées. Mais le pantalon rouge, il est resté encore au service jusqu'à la fin des... Certaines unités l'ont encore porté jusqu'en fin 1904. Mais tant que ça arrive, vous comprenez ? C'est comme l'histoire des masques. Toujours en retard d'une guerre. Une autre guerre, hein. On est toujours en retard en France, hein. Tout le temps en retard d'une guerre. Ça... Deuxième guerre, en 1935, il y avait un régiment qui se comparte. Un bleu horizon, non ? Avec le Lebert. Oui, oui. Comme en 18, hein. Le jeune homme se pose la question de qu'est-ce qui c'est ça ? Bon, je sais pas, ça doit être l'assemblée. L'assemblée, avec une Alsacienne et une Lorraine. Sous-titrage Société Radio-Canada